Mon premier point sur l'arrivée massive des nouvelles métriques. Alors en premier niveau, ces métriques sont apportées directement par l'utilisateur. Typiquement, ce sont les étoiles que l'on met, une à cinq étoiles, pour juger des prestations en qualité d'utilisateur. Par exemple, on utilise le site allociné.fr, et bien on va critiquer le film en lui donnant des étoiles. Bon, c'est une notation directe. Même chose quand on utilise Airbnb, Uber, tous ces sites d'échange, blablacar, on va noter la prestation, on va noter le conducteur avec des étoiles. Même chose de manière un peu différente, moi je suis venu en auto-lib, on me demande au moment où je prends la voiture de noter la propreté de la voiture en cliquant sur l'écran. De la même manière, un like sur Facebook, ou encore un pouce relevé sur les vidéos de YouTube, voilà des métriques qui sont données de manière explicite et directe par l'utilisateur. Deuxième niveau, de manière moins explicite, mais où il y a une action volontaire de l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle souvent l'engagement sur Internet. Sur Facebook, cet engagement de l'utilisateur se mesure quand l'utilisateur est sur une page, va mettre un commentaire, ou bien va diffuser un poste sur ses réseaux sociaux. Voilà, le genre de... Ou alors il va passer rapidement à la suite, des mesures indirectes de son intérêt. Sur le journal Forbes, là ça va plus loin, lorsque toutes les actions sont comptabilisées pour voir l'intérêt de l'utilisateur. S'il partage un article sur les réseaux sociaux, s'il imprime, même s'il fait un copier-coller, s'il fait... L'article est souvent long, donc on peut mesurer le scroll de l'écran pour voir à quelle vitesse c'est fait, si on est juste en train de lire l'article en diagonale ou si au contraire on le lit véritablement. Toutes ces indications sont tracées par des algorithmes qui permettent de mesurer l'intérêt véritable d'un lecteur par rapport à chacun des articles sur Forbes. Troisième niveau, l'interprétation des traces de l'utilisateur. C'est le même principe, mais qui va évidemment beaucoup plus loin puisqu'on va mesurer jusqu'au déplacement de la souris, aux différents clics, etc. Donc, n'importe quel indice des effets utiles d'une page web sont tracés et mesurés par ces différents algorithmes. Ce qui permet de dire par exemple à Amazon, qui a considérablement amélioré ces algorithmes ces dernières années, « Vous avez aimé ce livre, vous aimerez celui-ci ». Au début, c'était une simple base de données relationnelle. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un big data individualisé pour chaque consommateur. De la même manière, sur LinkedIn, on vous pose, on vous dit « Vous devez connaître certainement telle et telle personne ». Évidemment, on vous donne quelques centaines de portraits que vous reconnaissez. Criteo, dernier exemple, lui était extrêmement en pointe sur ces algorithmes puisqu'il est capable d'aller identifier les requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Par exemple, quand ils vont chercher un hôtel, on peut mesurer s'il cherche des hôtels trois étoiles ou encore, on peut mesurer les caractéristiques techniques de son ordinateur. Ça donne des idées sur son pouvoir d'achat. On a tous des indications sur son profil socio-économique jusqu'à lui proposer une bannière publicitaire personnalisée et il s'avère aujourd'hui que Criteo a le meilleur taux de transformation des bannières publicitaires au monde. Ce sont grâce à ces algorithmes d'interprétation des traces des utilisateurs. On a aussi des indicateurs spécialisés, ça c'est le quatrième niveau, des indicateurs synthétiques qui sont orientés vers des mesures d'utilité ajoutées plus spécialisées. Par exemple, Google Analytics est capable de mesurer l'efficacité d'une page d'accueil et de comparer, vous connaissez peut-être la notion de A-B testing, donc on crée des pages avec des variantes l'une par rapport à l'autre et puis en fonction du comportement des utilisateurs de constater que telle page est plus efficace que telle autre et donc on va améliorer de manière dynamique les sites web et de manière personnalisée. d'autres indicateurs, un indicateur d'ergonomie qui est maintenant codifié par des normes ISO, je pense à la norme ISO 9241 qui est capable de mesurer la qualité de l'ergonomie d'une interface homme-machine. On est capable de dire ce tunnel d'achat est-il efficace ? Donc on peut répondre à une notion d'utilité grâce à des indicateurs indirects. Dernier exemple, Cloud, Peer Index sont des mesures de l'influence d'un auteur et répondent à la question qu'on pourrait poser de manière explicite à un lecteur, est-ce que, un panel de lecteurs, est-ce que les articles de cet auteur sont utiles ? Donc voilà quelques exemples sur ce premier point, sur ce focus de cette invasion massive des indicateurs d'utilité dans notre quotidien. Alors sur ce premier point, est-ce que vous avez des questions ? Je passe au deuxième. Oui ? Est-ce qu'il y a des statistiques agrégées au niveau d'un pays ou je ne sais pas de ce qui est... Parce que tous les indicateurs que vous l'avez indiqué sont des indicateurs qui sont spécifiques à une entreprise la plupart. Oui. C'est-à-dire c'est du live, Amazon, c'est combien il y a personne qui a observé, etc. Mais est-ce qu'il y a des tentatives d'agrégation au niveau d'un pays ou d'une région ? Non pas par entreprise mais sur un secteur, etc. qui pourraient être des éléments qui n'ont pas raison avec l'économie traditionnelle et construite. Je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit. Sinon, on est très dépendant pour ces indicateurs de la machine d'une machine propriétaire qu'on ne détruise pas. Et du coup, quand vous êtes... Alors, c'est très bien quand vous êtes la société mais quand vous êtes quelqu'un d'externe, vous... Oui. Je n'ai pas d'exemple en tête d'équivalent au niveau qui soit... On est quand même... Ce sont des indicateurs qui sont beaucoup apportés par le big data, évidemment. Donc, c'est une partie du big data et pour l'instant, c'est essentiellement des initiatives privées. Alors, est-ce que ça va se généraliser ? Probablement. J'imagine que c'est quand même une pratique qui est en train de se massifier et qui est en train de se diffuser partout dans le monde. j'imagine qu'il y aura... Il doit y avoir déjà des initiatives qui sont faites au niveau des États mais je n'en ai pas qui viennent à l'esprit. Je ne suis pas un praticien donc une question peut-être pas là mais ces données-là, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est des famous cookies qui récupèrent toutes les informations. Oui. Combien de temps on passe sur l'article ou si la vitesse de l'ordinateur est plus ou moins rapide. C'est des cookies qui est dans ces... Oui, Criteo, c'est typique, c'est un cookie donc qui est installé sur votre ordinateur et qui va récupérer énormément d'informations, enfin tout ce qui va... Il n'y a pas de problème de confinabilité même juridique par le geste de confinabilité ? Alors selon le pays, il faut qu'on s'en... Alors je ne suis pas juriste, ce que je connais c'est les... Enfin de loin c'est les guidelines qui sont données par la CNIL et qui considèrent qu'on a la possibilité de prendre des informations sur les individus mais du moment qu'on ne les diffuse pas et qu'on ne les utilise pas à autre chose que la licence qui a été autorisée par l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que quand on utilise Criteo, il va nous envoyer un pop-up, voilà, on vous met à acceptez-vous, etc. Lisez les conditions générales pour avoir accès à tous les ordres, on ne les lit jamais et puis on fait OK et puis voilà. Ternière question, il y avait un article récemment sur la valeur que vous apportez à des Facebook, à des Google, etc. qui ne font rien payer, qui sont gratuits avec les cookies, avec l'utilité que vous apportez sur ces cookies-là, vous valez 60 euros pour Facebook par an et etc. La monétisation de l'utilité est déjà là et ça vaut des milliards, des milliards. C'est ce qui fait l'évalorisation des Facebook, Google, etc. Merci. 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 Merci.